Musique d'ambiance 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 Et bien salut tout le monde, c'est Xubisco et aujourd'hui je vous retrouve Pour un nouvel épisode sur The Witcher Avec notre petit Gérald de Rive Qui est tout rasé, qui est bizarrement moins beau maintenant Je sais pas pour vous, je trouve que J'aurais qu'il avait plus la classe avec sa petite barbe Donc Donc On doit choisir une armure Hum Hum Ma foi On peut te prendre ? Non ? Pas ? Ah c'est de lait Si on prend en tout qu'est ce qu'il se passe ? Hum Toujours aussi lait Oh encore plus lait là Oh ! Ah mon dieu c'est encore plus dégueulasse qu'avant Nan, on va le laisser comme ça, il paraît bien Voilà, allez, parlons ! Le noir scié à monsieur Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Je serais satisfait avec un pourpoids clouté et une épée sur le dos, mais bon Un évigarde fait comme les Nilgardiens Plaît-il ? C'est un vieux proverbe Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez ? Inutile La peau de monsieur est bien assez pâle Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud, je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence Bien sûr que je sais faire la révérence, je ne suis pas un rustre Très bien, allez-y Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard Observez Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine Si monsieur veut bien me faire une démonstration Hum, le geste manque de grâce et de fluidité Mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordien Suivez-moi Je peux l'empaler ? Là, maintenant tout de suite Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le titre approprié Quoi ? Votre archi-magnificence ? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions Votre majesté suffira amplement Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect N'est une première d'être ? N'est une première d'être ? Deswinadan incarn et Morvoud Émir var Emreis Révérence Votre majesté impériale ? A Ré-rept au horde ? Évélien namin, Votgevn va Voort Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un ? Je ne voulais pas décevoir votre chambelan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors je... Silence. Ma fille, Cyrila. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Vous êtes sûr ? Cyri est parti très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur ? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée ? Vingt mille ? Trente mille ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver ? Pas pour attraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'état. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûr. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Syrie, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Méréride. Conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien, monsieur. Légal, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreuses ordres de prestige que monsieur Dégoutte pourrait déranger. Silence. Vous savez qui je suis, soldat ? Je suis Éré-Vard II, prince d'Élame-Vert. Ici n'est-ce pas un anti-grade, un support-t-il, mais c'est un lien. Prats lineé, hein, est-ce pas un nécessaire à me dire ? L' makers de l'élois, c'est un säger. Le bel-amour, c'est un dégueux, c'est un dégueux, c'est un dégueux. C'est un dégueux, c'est un dégueux, vos âmes pédésiques. C'est le dégueux. C'est un dégueux... Je me sens un peu insulté, là. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ça y est ? La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novikarov. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginable. Un instant, Votre Excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi ? Je vais l'écrire moi-même, ce rapport. Ensuite, vous le mettrez au propre, en trois exemplaires. Un fait d'Himi ? Tout droit sorti des contes nordiens ? C'est inconcevable. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Syrie est revenue. Emir ne se trompe pas. Regarde. C'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui. Tant d'années ont passé depuis Kermorène. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Syrie. Oui. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire. Mais depuis, comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Syrie depuis des mois, tu comprends. Sorts de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse ? Pourquoi en a-t-elle apprécié ? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang. Son... talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement ? À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins et demande à certains Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi ? C'est tout ? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Tris Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter ? Tu ne voulais pas me voir ? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Tris. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment ? C'est ça, ton excuse ? N'en parlons plus, d'accord ? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors... Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézémir, va voir l'ambassadeur Varhatre. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Oh, comment c'est mignon ! Oh, la bitch ! Oh, la tricheuse ! Et moi, et moi, et moi, je peux venir, je peux venir, je peux venir ! Je peux venir, hein ? Connasse. Oh, la la, le XVSK n'a pas de respect pour les dames, hein, 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 hein ! Moi, je vole des bouquins, en attendant, parce que je vais les recycler plus tard. Celui qui s'aime... Je peux éteindre le feu ? Non, je ne peux pas. Bon, elle m'a dit qu'il y avait un mec... Ah, attendez, il y a des choses ici ! T'as mis avec des livres ou quoi ? Bon, allez. Non, allons-y, de toute façon, on n'a pas d'autres coffres ici. Donc il est où le gars qui jouait ? Qu'est-ce que je sois trop occupé ? Ambassadeur Varhatre ? Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'Empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Où en est la guerre ? En dehors du fait que la victoire du Niv-Garde est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord ? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Edyrn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid ? Oui, nous avons été un bras optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Niv-Garde. Au lieu de cela, il a traversé l'aimant Kestrel et attaqué Kedwen, son allié. L'attaque a pris Kedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est rallié à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve ? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il s'est joué de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marées de Vélène. Une bataille majeure. Mais à l'issue indécise, les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontar. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varema Reis pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement ? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Quelle est la situation à Vélène ? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis ? Pour tout vous dire, pas vraiment. Vélène est une région marécageuse et sauvage. Et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Stranger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le baron sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Des nouvelles de Novigrad ? La ville est toujours libre. Oui, et ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire ? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre ? Qui en tire profit ? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme, l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Quoi de neuf à Skellige ? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte ? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Merci de votre aide. Je vous en prie, puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Praise the sun. Tiens, je te pousse. Pas de respect, connard. Vas-y, là. Tu m'as fait toute une leçon, là. Toute la morale, là. Putain, je n'ai pas du tellement de temps, là. Mais bon, il fallait le faire. Il y avait une pomme, ici. Il n'y a pas de la bouffe qui traîne quelque part, là ? Tiens, je t'éteins, toi. Pas de respect, je t'éteins. Allez, récupérons nos armes, s'il vous plaît. Monsieur, comment puis-je vous servir ? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Hum, merci. La patience de l'Empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Ah, mon stuff ! Eh, j'avais pas d'autres bottes, facilement. Voilà ! Début, Abizima. Eh, une quête, au plein milieu. Bonjour. Ouais. Non, pas de quête, en fait. Ah, je dois le battre aux cartes pour voir sa quête. Oh non, c'est mort. Rien à foutre, j'ai pas envie de jouer aux cartes, moi. Bonjour. Alors, on doit aller où ? Euh, oui. Donc, oui, j'aimerais bien sortir, mais j'ai juste la carte du monde. Je sais comment. Ah, d'accord, il faut cliquer. Vous êtes déjà à l'endroit. Hein ? Mais... Ah ! Voilà, merci. Je l'ai ici, l'arbre du pendule. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur Abizima. Il apprit que Cirilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Cirille sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent des cinématiques comme ça pour nous rappeler que... qu'on est peut-être sénile, je ne sais pas. On a déjà oublié ce qui s'est passé il y a 5 minutes, par exemple. C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. On m'explique d'où il sort, le torse, là ? Non, parce que ce n'est pas ça que j'ai équipé, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est bien, il a retrié mon staff au passage. Je m'en fous, wesh. J'ai dit... Ah, vas-y. Quand je pourrais l'améliorer, je le ferais. Ah, ça commence bien, il y a déjà des ennemis, là-bas. Donc déjà, si on est allé en ville, là. Quand j'arrive en ville... Bon, ça ne se prend pas, ce bœuf. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, hop, 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 voilà, toutes les quêtes, enfin tous les points intérêts plutôt. Ouah ces champs, ils sont beaux. Ah, quête. Ne le rejetez pas, Roderick. Que voulez-vous ? Réjouissez-vous, car même un être vil et débravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour ? Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Entendez, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les villes saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris ? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je ? Près du pont qui mène à Novigrad. Ok, ça va être un sale con, en fait. Soyez en France, un sale con. Alors, quête. Bon. Quête secondaire. Trouver et brûler les corps. Comme ça. Niveau 3, ça va aller. Donc, apparemment, il y a un point là-bas et un point là-bas. C'est quoi ça, bûcher funéraire ? Apparemment, je suis dans la bonne direction pour bûcher funéraire. Le jeu ne me troll pas pour me dire qu'il faut aller ailleurs. Donc, il y a l'air d'aller. Hu ! Hu ! A l'odeur, voilà la fausse commune que je cherche. Huile sainte, maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Oh, putain ! Et en plus, il y a des loups, quoi. Ah, c'est pas des loups ! Quoi, il a explosé, le monstre ? Crève, toutou. Hum... Hum... Attendez, on va vendre bien aspergés. Pfff... 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 Hum... Hum... Un coup d'igni et c'est bon. Ouais, on a cramé les corps, baby. On va prendre un petit coup de haut. Il y a rien dans le coin qui est lootable. Non. Du nerf, la blette. Eh, du nerf, la blette ! Eh, du nerf, la blette ! Eh ! Où je vais, là ? Ouais, c'est là bas. Qu'est-ce qu'il me dit d'aller en arrière, alors ? À l'odeur, voilà la fousse commune que je cherche. J'espère qu'elle brûle bien. Oh, merde ! Crame la goule ! C'est pas mort, salope, hein ? C'est dégueulasse quand même ici. Oh, c'est moche ! Donc on asperge. Et un petit peu d'huile pour les cadavres ! Ah, niveau 4, deux points disponibles. Ah bah oui, c'est vrai. Hum, on a le chimique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On permet de boire des potions aux sorciers. Ok. J'aimerais bien essayer d'essayer un truc, c'est quoi ça ? J'aurais pas tenté de mettre les points sur ça, mais je pense pas qu'au début ce soit réellement utile en fait. C'est celle-là. Cinq ! Est-ce qu'il y avait du loot dans le coin ? Apparemment, non. Hop ! Eh ! Eh, va pas te jeter dans le cheveux non plus ! Espèce de cheval à la con, là. Putain, à peu on va dire que les chevaux c'est intelligent, quoi. Putain, c'est loin ! Eh, comme vous pouvez le conseiller, dans les IA, c'est pas très intelligent un cheval, hein. Caleb. tootou tuutou 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 Hetou oi j'ai tout droit hein , je cherche pas les sentiers.. tootou tuutou aloooor y est presque ? Le cheval il en peut pas On va arrêter un peu On est à 62 pas, on va continuer à pied F5 pour sauvegarder Hop et on y va Merde ! Celui-ci vit encore Allez ! Faut aider le monsieur là ! Et toi t'es qui ? Mon jeton ? Putain quand c'est pas le prêtre c'est les bouffeurs de cadavres Marre de cette ville de merde ! Un prêtre ? On convient d'un rencard comme d'habitude mais pour une plus grosse livraison Mon client je me dis Et là, ils sortent les lames On parle toujours d'un prêtre du feu éternel là Mais comment ? On peut pas faire confiance à ces salauds là Trois fois ils me commandent du fistect de premier choix Tout roule un pec Mais la quatrième Ces gars se pointent avec des couteaux Pour nous piquer le marché je parie ! Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres Confiant que les goules allaient finir le boulot Et pour assurer le coup ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps Et effacer les preuves Un sorceleur ? Vous ? Et maintenant ? Maintenant rien ! On ne m'a pas payé pour brûler les vivants Alors ? C'est donc vrai ce qu'on dit ? Tout mutant que vous êtes ? Vous avez un code d'honneur ? Merci sorceleur ! On va quand même brûler les corps ! Et je brûle ! Est-ce que j'ai de quoi réparer mes armures ? Putain ! Enfin ouais les armures oui mais les épées... Comment ça ? Ah ! Oh non on ne me dit pas qu'il y avait ! Ne me dit pas que j'avais ! Ne me dit pas que j'avais la... C'est quoi ce temps ? Mais c'est pas mes épées ça ? Je comprends pas... J'ai perdu la musée de mon stuff ou j'aurais euh... Faut... Tout pire ! Prends le cheval ! Et on va aller retrouver cet encul de prêtre ! Et si on peut on lui coupera la tête ! Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est un bon plan de lui couper la tête ! Vu que c'est un prêtre c'est un gros connard ! Oui je viens de dire qu'un prêtre c'est un gros connard ! Et alors ? Y'a un problème bitches ? Ouais attendez y'a un vendeur là ! Bonjour ! Bonjour ! On est quoi ? Je jetterais volontiers un coup d'oeil ! Ok ! Donc tu vends pas grand chose ! A part des cuisses de poulet ! Est-ce que je peux me débarrasser de ce stuff là la con ? C'est la question ! Bon tu vends de la merde donc je me tire ! Allez salut ! Bon vin ! Ouais ! Parce que vu que tu vends de la merde, moi je me tire ! Non ! Allez ! Oh ce soleil ! Magnifique ! Oh c'est le décor qui laisse tellement de... Putain ! Non non désolé ! C'est pas ce que je voulais dire mais vous m'avez compris quoi ! Ces décors vendent tellement du rêve ! Par contre la nuit ça va être dangereux ! Non ! C'est pas pour vous ! Hmmm ! Comment on se bat en cheval ? L'aile ! Sinion on s'regarde ? je peux pas le cramer ce con mais c'est quoi ces combats en cheval là oh vous savez quoi je vais sortir du cheval je vais lui cramer sa gueule à ce connard voilà quick c'est con il y a une cage là bas c'est quoi plus un F5 il y a quelque chose là bas je sais pas ce que c'est bonjour oh putain niveau 10 il est où le mec qui tire là non c'est mort je les aurais jamais je les aurais jamais c'est mort j'y arriverai pas ils sont trop au level mon arme fait pas ces dégâts et le cheval tu te calmes un peu bonjour arrêtez de hurler c'est juste moi qui ai une grosse épée il y a une quête apparemment cherchez un laissez-passer vous trouverez pas moins cher ailleurs qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser passer les raidaniens tiennent tous les guets sur le pontard personne peut traverser sans un laissez-passer et si ça vous intéresse je peux vous en vendre à un bon prix quoi à ce prix là je pourrais m'habiller comme rat de vide et m'offrir un carrosse doré en prime si vous avez pas les moyens c'est pas mon problème je refuse hé hé attendez si ça vous tente j'ai un petit travail pour et en échange je pourrais vous faire un rabais quel genre de travail pas loin d'ici au sud-est le marine ma sœur a monté une petite affaire lui et ses gars comment dire nettoie les champs de bataille le problème c'est qu'ils tombent toujours sur des saloperies de monstres des nécrophages si vous acceptez de les protéger je vous ferai une belle ristourne entendu je vais voir ce que je peux faire merde j'avais pas perdu à son niveau 1 vous avez du loot monsieur ? non alors attendez je dois aller où ? je dois aller là-bas ok alors mes petits cons là on se regarde alors sorceleur vous êtes-vous acquitté de votre tâche ? je me suis occupé des fausses communes c'était captivant l'un des cadavres était assez... vif et plutôt loquace comment ça ? un des revendeurs de fistec a survécu son histoire était édifiante captivant en effet je suis disposé à vous racheter cette histoire en exclusivité et à jamais on peut louer mes services mais certainement pas m'acheter nous voici dans l'impasse fort bien il sera moins cher de vous de tuer 3 contre 1 on devrait s'en sortir sorceleur ou pas tuez le il va me mettre hum hum ah hum hum comment je l'ai coupé en deux le gars hum 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 jette ton arme hum jette mon arme ? hum tu m'explique pourquoi je la jetterais ? alors vous allez tous mourir et voilà j'ai dit que vous allez tous mourir il a du loot au moins le cadavre qu'il a découpé en deux hé 200 couronnes intéressant intéressant hein hein allez allez les boules de steak allez à la mer oh ouais allez vas-y à la mer la mer la mer ah non oh merde allez oh mais non c'est chieux ça peut être drôle bon il nous reste quoi comme quête à faire euh quête secondaire pour papiers pour papiers renseignez-vous sur euh le coeur sauvage on va aller là-bas ok t'as pas envie de bouger ton cul pas froid mais on va y aller hein on arrête de t'arrêter pour un rien là le cheval c'est vous ah c'est des gueux ah c'est des grand dieu allez allez dieu voilà elle m'a morte la couille hé toi là-bas qu'y a-t-il j'ai du boulot pour toi tu m'as tout l'air d'un sorceleur tu me trompes qu'est-ce que tu veux y'a des nécrophages dans le coin on peut pas bosser tranquillement débarrasse nous deux et on te donnera une part entendu tire-toi tant que t'as encore des jambes et des couilles et des couilles pourquoi est-ce qu'il me dit d'aller ici ouais je comprends pas là c'est quoi cet embrouille tire-toi tant que t'as encore des jambes et des couilles t'as encore là je te crame le cul la goule ouais bien sûr j'ai mis le coup avant mais on dira rien allez mais meurs tu veux un petit coup de feu c'est plus tout cas on a vus un système de vagues Mbm Mais crâme salope Je comprends pas ce que je dois faire en fait là, y'a des ghouls qui viennent en boucle, ok mais ça... Bon ? Tire-toi tant que t'as encore des jambes ! Bah non j'peux pas ! Y'en a combien qui viennent là ? Ah merde ! Putain ! Mais... Je peux plus taquer ! Fais-ce quoi ? Attendez c'est bien ça qu'il faut faire ! On est d'accord hein ! Je te brûle le cul à ghoul ! Putain elle est chiante ! Eh il vient de battre là ! Putain mais j'ai des armes pétées quoi ! C'est ça qu'il est plus casse-couille ! Oh vas-y je me tire ! Hop ! On prend un petit boudot ! Il a ton quoi de moi le gars en fait ! Hein ? Il est où ? Ah bah il est mort ! Ah qu'est-ce que t'es moche ! Il est mort ! C'est un fail non ? C'est un fail non ? Non ! À la fois... Je prends rien ! Merci messire ! Vous nous avez sauvés ! Pour sûr ! Tenez ! Prenez ça ! Votre part ! Comme convenu ! Et la part du salaud qui nous forçait à déterrer ces cadavres ! Adieu ! Et encore merci ! De mon compote ! Bah merci ! Ah putain ! Ça a fallu le temps hein ! Je savais que c'était long hein ! Voilà ! On a eu l'objectif des faux papiers ! Qu'est-ce que vous mate ? Qu'est-ce que je mate ? Bah je mate que... C'est moche là ! Pour l'instant c'est un... Cheval veut bien avancer ! Putain ! Cheval ! Mais allez ! Bouge ! Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu te prends un truc ? Il faut que tu t'arrêtes ! Tu m'expliques ! Non ! T'as pas envie ! C'est vous ! Encore vous ? Vous cherchez un laissez-passer ? Je peux vous faire un prix d'âme ! En fait ! En fait ! J'ai déjà rencontré votre beau-frère ! Je me suis même occupé des monstres ! Mais lui ! Il est mort ! Quoi ? Vous vous foutez de moi ? Putain ! Merde ! Vous pouvez vous asseoir sur mon offre ! Pour pire ! Tu as tué une autre fille ! Ouais ! Ha ! C'est passé quoi ? Donc ça va Dieu le laisser-passer en gros ? Ça va Dieu mon laisser-passer ! Putain ! Il avait qu'à pas mourir son frère ! Putain ! Il est où le point d'offissage ? Voilà ! Voilà ! Bon ! Faut aller où maintenant ? 500 mètres ? Ah ! C'est loin quand même ! On va pas y arriver sans cheval ! D'ailleurs ! Si on méditait un coup avant ! Genre jusqu'au matin ! Voilà ! C'est quand même plus joli à regarder ! Putain ! C'est pas ma faute ! Son beau-frère était nul ! C'est pas ma faute si ça avait pas été de caution ! C'est pas ma faute si ça avait pas été de caution ! C'est pas ma faute si j'étais bas-level pour cette mission ! J'ai bien rengainé Gérald ! Ah ! Mission ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas ma faute ! Bonjour ! Sortez ! Vous ne vous ferez pas de mal ! Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé ? Une semaine ! Une semaine ! Un de mes creux grillés ! Et une poignée de bain ! Qu'est-ce que vous faites seul ici ? Où sont vos parents ? Ceux qui ont survécu aux escadrons nous ont chassés ! Trop de bouche à nourrir ils ont dit ! Tiens ! N'oublie pas de partager avec les autres ! Hein ? C'est pour nous vraiment ? Merci ! Tenez ! Prenez ceci ! Vous êtes gentils ! Vous allez tuer tous les monstres ! Tous tous ! Oh ! Comment ces cromignons ! Bon ! Regardons ce qu'ils avaient ! La pisse par terre ! La pisse c'est dégueulasse ! Si vous voulez je vous donnerais des stocks de chiens plus tard ! C'est pas si vieux ! C'est pas si vieux ! Oh ! Je suis un sorceleur au grand coeur ! Tu veux bien ? Voilà ! Merci ! On est par là ! Papa ! Là-bas ! Un étranger ! Bonjour ! Qu'est ce qu'il se passe encore ? On va sauvegarder ici. Merci. Et on va s'arrêter ici. Parce que oui je suis un connard comme d'habitude. Alors en même temps il y a plein de quêtes à faire derrière tout ça. Donc il faut les faire quand même. Parce que sinon c'est pas drôle. Tu veux bien ? Merci. Juste pour être sûr. Allez, on se joue là c'est nous. Prenez soin de vous. Prenez soin de Kénor, ne l'oubliez pas d'avoir là. Ouiii. Intitude. Comme d'habitude j'trouve le cul. Vous connaissez la chanson ou c'est ce que t'on. Je vous laisse. Vous faites pas bout de tout partout et je vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye et poti poti. Sous-titrage ST' 501